Salut les... Bienvenue sur... Bah j'ai pas encore de nom. Mais le fait de pas encore avoir de nom pour la série doit pas m'empêcher de vous faire découvrir le nouveau générique. Nouveau générique, nouveau nom, changement. C'est vrai qu'il y a un petit côté renouveau finalement dans cette histoire, dans ma vie personnelle. Ça va bien avec mon déménagement prochain, et du coup j'en profite pour effectuer de même dans ma vie virtuelle avec cette histoire de changement de nom. Pour ceux qui sont pas forcément à jour, il faut regarder l'épisode 170 où j'explique finalement mon intention de changer d'intitulé de la série. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos réactions. Alors parmi les réactions, il y a ceux qui vont être nostalgiques du passé, qui sont un petit peu accrochés, c'est dommage, je mets bien le petit surnom Aspinou, c'est mignon. Alors en soi je pourrais le garder, mais finalement ça conserverait quand même l'idée de base que j'avais plutôt envie de supprimer pour le coup. Ou alors je dépose carrément le nom Aspinou, j'en fais juridiquement ma propriété, mais ça me coûterait au moins 200 balles. Je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'à là. Mais en tout cas en faisant ça, ça me permettrait de l'affranchir je pense d'une forme d'historicité. Et comme j'ai répondu et que je l'ai indiqué dans la précédente vidéo, ça passe pas forcément en premier plan dans mon choix. En fait de mon côté il y a vraiment deux raisons. Une première qui s'inscrit surtout dans de la cohérence, à savoir que ça fait quasiment 10 ans qu'on n'en pleut plus Asperger. Et une seconde raison qui est pour moi la plus importante, tient surtout aux dissonances que je pouvais ressentir, qui me renvoie à mon sens une forme de malhonnêteté. Tu vois par exemple le fait de me retrouver face à quelqu'un, d'être dans un échange, de lui indiquer qu'en fait je présente un TSA. Ah bon tu présentes un TSA ? Mais qu'est-ce que c'est un TSA ? Bah en fait ça veut dire que je suis autiste. Autiste ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas autiste toi ? Finalement cette espèce de dubitation, je sais pas si ça se dit dubitation, vient déstabiliser le truc, ça crée une espèce de déséquilibre, un malaise. Et moi je me sens souvent tenté de rattraper ce malaise. Ouais mais tu sais en fait je suis type Asperger, tu vois ? Et finalement le fait de dire ça, ça vient rassurer la personne en fait. Je lui indique que finalement il a raison, que je suis pas vraiment autiste ou que je suis pas pareil autiste. Parce que dans sa tête, ça va lui permettre d'associer ça à une vision qu'il a, une vision un petit peu idéalisée. Je dirais une espèce de vision normée dans le sens où c'est cette image-là qu'il en a en fait, qu'il se fait de l'autisme. Celui qui ne communique pas, qui est dans son monde, qui se tape la tête et qui bave, enfin vous voyez un peu l'idée. Sauf qu'évidemment ces expressions-là, je risque pas de les présenter puisque ça me correspond pas. Mais pour autant, est-ce que je suis moins autiste ? Je ne pense pas. Mais dans l'esprit de l'autre, je sais que c'est compliqué. Et je sais pertinemment que ça rassure l'autre en face de me savoir Asperger plutôt qu'autiste. A savoir quelqu'un de pas tant que ça éloigné de lui, mais qui présente quand même quelques particularismes. Et ces particularismes sont plutôt sympas et relèvent forcément d'un mythe. J'en veux pour preuve la fois où j'ai dit à une personne que j'étais Asperger et sa première réaction était de me dire « Ah mais tu devais être bon à l'école quand t'étais petit ! » Ah. Alors d'un côté, on dira que c'est beaucoup plus commode par rapport à la société parce que les médias, ils ont souvent fait leur boulot, moi je sais que ça me permettait d'éviter autre chose derrière. Donc ça paraissait beaucoup plus simple. Finalement, c'est quelque chose que j'ai très régulièrement mis en place. Pas forcément par choix, mais par évitement. Et du coup, en faisant ça, moi, je continue de véhiculer certains clichés qui viendraient catégoriser en fait les autistes. Et le problème dans cette histoire, c'est que je maintiens finalement le clivage qu'il peut y avoir entre différents autistes. Ceux qui ont plus de besoins et ceux qui en ont moins. Et donc j'alimente l'idée qu'il y a une sévérité dans l'autisme ou pas. Alors que dans mon esprit, il n'y a pas forcément un autisme léger et un autisme sévère, mais il y a différents autismes qui vont s'exprimer chacun de leur façon, puisque le spectre est grand et qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, chez des personnes qui vont avoir aussi à côté des comorbidités ou qui vont présenter une déficience intellectuelle aussi. Mais l'autisme demeure une condition neurodévelopmentale que tous ces gens ont en commun. Et ce qui relie tous ces gens jusqu'à l'émergence d'une nouvelle nomenclature reste quand même la diade, à savoir les troubles de la communication et des interactions et les comportements stéréotypés et les intérêts restreints. Et peut-être que les expressions de cette diade-là sont conséquentes des particularités sensorielles qu'on va retrouver dans l'autisme. Donc du coup, le fait de ne pas contredire l'autre dans ses illusions, dans ses représentations qui se faisaient de l'autisme, en particulier de l'autisme Asperger, ça ne faisait pas forcément du bien à la cause autistique. À la fois aux personnes qui correspondent plus à mon profil qu'à ceux qui ne correspondaient pas. Oh, il y a trop de voitures. Enfin bref, j'ai pas trop le temps de continuer là, mais je reviens plus tard pour la suite de la vidéo. Alors, il s'est passé 8 heures. C'est pour ça que j'ai pas les mêmes fringues et tout ça, parce que je m'étais changé pour aller au taf. Donc du coup, je parlais de desservir la cause autistique en continuant d'employer le terme Asperger. J'entends donc par là que persister dans cette taxonomie désuète ne fait que maintenir l'illusion chez les gens que l'autisme correspond à telle ou telle caractéristique, telle ou telle image d'épinal. Cela implique que ce sera beaucoup plus compliqué pour des gens d'obtenir un diagnostic, une reconnaissance ou une légitimité dans leurs conditions autistes s'ils ne correspondent pas à ces attendus sociétaux. Ce qui fait qu'une personne TSA qui est pas forcément hyper stéréotypée, qui se camoufle hyper bien, se retrouvera méconsidérée, voire pointée du doigt parce qu'elle se cherche des problèmes là où il n'y en a pas ou tout simplement ne sera pas reconnue pour sa qualité autistique parce que rien chez elle, vu de l'extérieur, ne laisse à penser qu'elle est autiste. Donc en gros, continuer de parler d'Asperger revient à desservir les personnes qui potentiellement correspondent au profil Asperger. Mais à côté, ça va desservir aussi ceux qui ne sont pas dans ce profil-là parce qu'ils risquent d'être catalogués dans la section des incapables, ceux qui sont vraiment autistes. Alors quand je dis incapables, qu'on s'entende, je veux juste dire que parfois, l'expression de leur autisme, les comorbidités qui vont avec, font que c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans le cadre, de se camoufler, de faire illusion et finalement de ne pas faire de vagues. Si bien que ces personnes-là vont être maintenues dans une espèce de système de protectorat, de mouvance infantilisante qui, sous couvert de bienveillance et d'humanisme, n'en reste pas moins condescendant et limitant. Et ça, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas besoin d'un petit coup de pouce. Ça veut juste dire que ça pose un regard, ça appose un certain paradigme sociétal. Et ce paradigme sociétal fait que beaucoup de personnes se retrouvent condamnées. Elles se retrouvent complètement déterminées à défaut d'être en position pour s'auto-déterminer. Mais en disant ça, je risque aussi de me heurter à certains retours, peut-être, de parents qui auront me dire que mon autisme n'est pas du tout le même que l'autisme de leur fils puisqu'il est beaucoup plus en difficulté, puisqu'il ne parle pas, puisqu'il a peut-être une déficience intellectuelle, que sais-je. Chose d'ailleurs que je conçois tout à fait. Or le souci dans cette histoire, c'est qu'on sait aussi que l'environnement est pour beaucoup dans l'aggravation de certaines particularités autistiques, de certaines expressions qui parfois posent problème. Et en ce sens, on va considérer que le handicap n'est pas inhérent à la personne, mais est plutôt symptomatique d'une société qui est suffisamment défaillante pour paraître adaptée à tout le monde. On a quand même, j'ai l'impression, deux versants qui s'opposent ou qui se rencontrent parfois difficilement. Un versant qui reviendrait plutôt à permettre à la personne de s'adapter aux normes de la société. Ça reviendrait donc pour les personnes concernées à de la suradaptation normotypée. Donc là, on pourrait retrouver peut-être certaines méthodes et techniques comportementalistes, par exemple. Et de l'autre côté, on trouvera un courant de pensée qui veut justement faire valoir la parole, la pensée, l'identité autiste et qui pointera en parallèle les défaillances d'un système qui n'est absolument pas adapté et qui maintient les gens dans leurs conditions. Enfin bon, dans tout ça, j'ai toujours un peu de mal à me situer, à savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai envie de défendre, si vraiment j'ai envie de défendre quelque chose. mais je me dis que le fait de diffuser comme ça publiquement mes vidéos, mine de rien, j'ai une espèce de responsabilité de ma place modestement vis-à-vis des messages que je véhicule. Le principal message pour moi qui était important, c'était d'arrêter avec ce syndrome d'Asperger. Sous-titrage Société Radio-Canada